Générique Générique Bonjour à tous c'est MaxiKamFR On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de mode sur cette map là en même temps Ça peut être que ça maintenant Alors aujourd'hui une présentation plutôt symbolique Ça va pas être très utile Il y aura une autre présentation utile dans la semaine Mais là aujourd'hui c'est une présentation symbolique Il s'agit du plus gros tracteur du monde Il s'agit du Big Bud 747 Ou 16V 47 747 pardon Donc oui le plus gros tracteur du monde Alors c'est vraiment symbolique C'est pas pour C'est pas pour que ce soit utile ou quoi C'est vraiment symbolique Alors je vais vous dire 2-3 trucs de mémoire quand même dessus Donc comme je vous ai dit c'est le plus gros tracteur du monde Qui a été construit en 1977 Aux Etats-Unis Je crois que c'est dans le Montana Je me souviens plus Je crois que c'est ça J'ai lu ça dans un bouquin Parce que des bouquins sur ce tracteur là Je crois que j'en ai un paquet Et puis bon je m'y suis quand même pas mal intéressé Donc c'est un moteur 16 cylindres Donc en V je crois que c'est un W8 Comme on peut le voir d'ailleurs C'est 2 moteurs V8 Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en moteur Voilà c'est un W8 Donc autant vous dire que c'est un bon gros moteur Mais en même temps pour sortir 900 chevaux On a pas trop le choix Bon avec 2 bons gros pots d'échappement Avec une largeur de 6 mètres à peu près Je crois que c'est ça Il doit faire environ 4 mètres 50 de haut Je me souviens plus exactement non plus Et en longueur je crois il fait 8 mètres 8 mètres 20 un truc comme ça C'est autour de ça Alors la première fois qu'il a été vendu Il a été vendu au prix de 300 000 dollars Je crois que d'ailleurs ce prix est à peu près réaliste Dans le jeu Une fois qu'ils font un truc de réaliste sur ce tracteur Voilà bon 299 299 euros Bon on va dire que c'est bon Donc une sacrée bête Plutôt symbolique Bon maintenant que vous l'avez vu Faut peut-être que je vous fasse écouter le bruit de la bête quand même Ce sera pas plus mal Allez on le démarre Bon il a pas en trop gros bruit Pour un tracteur de ce genre Donc c'est un articulé Et en même temps Vu ce que c'est c'est un peu obligatoire Comme vous voyez on peut difficilement le faire tourner plus court Avec des jumelages comme ça Bon je vais pas le noter C'est vraiment une présentation symbolique Comme je vous l'ai dit Ça sert à rien pour que je le note Vu Vu Parce que bon Voilà il est pas énormément détaillé Le relevage dessus je sais même plus s'il y en avait un En cabine mise à part le volant Il y a un peu de fonctionnel Mais c'est juste symbolique Voilà si vous voulez rigoler 5 minutes Si vous voulez mettre 900 chevaux Et bah voilà il faut faire comme ça Donc oui ça a quand même existé en vrai C'est le point important C'est que ça a quand même existé en vrai Ouais on roule avec pour rigoler un petit peu On le sent je peux vous dire Qu'en tant qu'en lui on le sent que Il n'y a pas 10 chevaux derrière On le sent qu'il y a un petit peu de puissance quand même Bon déjà quand vous voyez la grandeur de la bête Ce qui me fait rigoler c'est quand on se met en cabine On a l'impression qu'on est perché assez haut Enfin c'est le cas d'ailleurs on est perché haut Avec les blé batailles de la bête Ah c'est pas un pharma C'est le gros trapeur Je parle des anciens pharma Et même les nouveaux Même avec les nouveaux Enfin bref c'est le plus gros trapeur du monde C'est de la grosse bête Mais bon voilà ça va pas forcément Vous êtes très utile dans le jeu Je regardais si Julien j'étais Avec une collision Parce que je sais que sur 2013 j'avais le même Et je me souviens que Julien j'avais pas de colis Mais bon ça a pas été changé Par contre comme temps on a déjà reflorent Bon on a pas de clignotant mais en même temps à cette largeur là C'est pas très utile Les phares fonctionnent ? Oui ils fonctionnent bien Bon ça va Donc c'est un tracteur qui... Si vous avez une map des Etats-Unis vous le mettez dessus ça passe Ça passe, ça passe Bon ça fait gros certes Mais ça passe En même temps y'en a pas... y'en a pas 15 hein des tracteurs comme ça Je peux pas vous dire combien y'en a Je me souviens plus je suis pas allé chercher l'info sur internet Je me souviens plus J'ai juste été regarder dans 2-3 bouquins que j'ai Alors pourquoi je prends un T4 ? Oui c'est pour le mettre à côté Maintenant que je vous l'ai présenté on va rigoler un petit peu En mettant T4 à côté Juste pour le plaisir de rigoler Ah j'aurais du mettre une chaîne pour les mettre à tirer face à face Oh je vais pas le faire quand même Pauvre T4 je vais mettre la route Allez on le met à côté Allez Bon Puis d'ailleurs on va se quitter là-dessus hein c'est pas une présentation longue C'est juste pour vous montrer donc j'en ferai une deuxième dans la semaine du coup Je ferai une deuxième présentation Bon voilà hein La cabine arrive au niveau des roues tout est absolument normal Voilà hein Bon aussi j'ai pris un petit tracteur si j'avais pris un magnum ou même un quad track ça aurait été un peu moins ridicule Mais quand on voit la taille des pneus des pneus qui font deux mètres déjà euh Bon hein C'est déjà bien Mais voilà Bon j'espère que ça vous aura plu hein C'était juste histoire de rigoler un petit peu de vous montrer ça Voilà Pour savoir que oui ça existait en vrai C'était surtout aussi pour l'anecdote Donc euh bah dites moi ce que vous en pensez je vais pas le noter hein Ça sert à rien c'est Purement symbolique Euh donc abonnez-vous si c'est pas encore fait mettez un petit pouce bleu Lâchez un petit commentaire parce que même si bah maintenant je les lis pas forcément tout le temps en vidéo Sachez que je les lis tous Mais absolument tous Euh donc n'hésitez pas à en lâcher un parce que moi ça me fait franchement super plaisir duquel elle lit tous aussi de son côté Et puis euh n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous Et sur ce on se dit donc qu'à dans deux jours ou plus je sais pas Allez salut les amis Merci 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 Merci